Donc la vidéo numéro 5 va s'intéresser surtout à la constante solaire. Avant de voir la constante solaire, on va voir l'activité solaire. Comment connaître l'activité solaire ? Le Soleil est très loin de nous, il est situé à une distance de 150 millions de kilomètres. Donc c'est la distance moyenne. Cette activité solaire, elle est due à quoi ? Donc le Soleil est un grand réacteur nucléaire. Donc au centre du Soleil, la température, elle est très élevée. Elle peut atteindre 15 millions de degrés. A cette température, il y a des réactions de fusion nucléaire. Donc le Soleil est constitué par une grande quantité d'hydrogène. Et au centre du Soleil, au cœur du Soleil, la température très élevée va entraîner la fusion des atomes d'hydrogène. Donc la fusion du noyau des atomes d'hydrogène va fusionner et vont donner l'hydrium. Donc cette fusion nucléaire libère une grande quantité d'énergie. Donc le flux d'énergie rayonnée par le Soleil et qui arrive à la Terre, c'est l'irradiance. Cette irradiance a lentement été considérée comme une constante. D'où l'appellation de constante solaire. Mais les mesures extrêmement précises obtenues par des instruments de mesure situés dans des satellites qui tournent tout autour de la Terre montrent qu'il ne s'agit pas d'une constante. Donc l'irradiance solaire n'est pas constante, mais elle est légèrement variable. Elle varie de 0,1%. Donc pour évaluer l'activité solaire, on va surtout faire le comptage des tâches solaires. Et ce comptage des tâches solaires a commencé lorsqu'on a inventé des lunettes astronomiques. Donc ces tâches solaires, ils naissent et ils disparaissent. Ce nombre est cyclique. Il y a des phases où ça augmente, il y a des phases où ça descend. Et ça décrit des cycles de 11 ans, en moyenne. On trouve aussi des variations du nombre de tâches solaires à l'échelle mondiale. Du siècle. Donc le nombre de tâches solaires varie cycliquement. Et on a un cycle en moyenne de 11 ans. Donc vous avez des tâches solaires qu'on va compter. Ce comptage se fait par des lunettes astronomiques. Équipés de filtres, parce qu'on ne peut pas voir le soleil directement, il faut filtrer ces rayons solaires et observer les tâches solaires. Ces tâches solaires, elles sont énormes. Elles peuvent avoir la taille de la Terre ou 3 ou 4 fois la taille de la Terre. Lorsqu'on a commencé à fabriquer les lunettes astronomiques, c'était dans 1700. Depuis ce temps, on a compté le nombre des tâches solaires. Et on voit que le nombre de tâches solaires suit un cycle de 11 ans. Donc le nombre de tâches solaires nous donne une indication sur l'activité solaire. Et on voit aussi qu'il y a des éruptions solaires. Ces éruptions solaires, ce sont des éjections de rayonnement et de particules très énergétiques. Ces éruptions solaires sont responsables des aurores boréales. Vous avez des aurores boréales dans le pôle nord et des aurores australes dans le pôle sud. Donc les éruptions solaires sont responsables des aurores boréales et australes de la Terre. Donc vous avez ici le nombre de tâches solaires qui est enregistré ici. Le nombre varie de 0 à 250 tâches et ça varie. Ça donne des cycles de 11 ans. Ici, vous avez le nombre depuis 1860 jusqu'à l'actuel, le nombre de tâches solaires. Et ici, cette courbe, vous avez le flux radio, c'est-à-dire l'intensité des ondes radio qui arrivent depuis le Soleil. Et ici, vous avez l'irradiance totale du Soleil, l'énergie reçue, l'énergie de Soleil reçue par une surface de 1 mètre carré. Donc on va compter sur tout le nombre de watts reçus par une surface de 1 mètre carré. Vous avez ici l'irradiance totale. Et la moyenne de cette irradiance totale, c'est la constante qu'on appelle la constante solaire. Et vous avez ici une courbe qui donne les variations de la température de la Terre dans l'hémisphère nord. Donc la Terre, elle a une température de 15 degrés et il varie de plus ou moins 0, plus 0,5 ou moins 0,5 degrés. Donc vous avez ici les variations de la température de l'hémisphère nord. Donc vous voyez ici que le nombre de tâches solaires et l'irradiance solaire, ça monte, ça descend. La même chose ici, ça monte, ça descend. Et on peut dire que le nombre de tâches solaires et l'irradiance solaire sont corrélables. Donc la constante solaire, actuellement on l'appelle l'irradiance solaire totale, exprime la quantité d'énergie solaire que reçoit une surface de 1 mètre carré située à une distance de 1 unité astronomique. La distance de 1 unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil. Donc cette surface de 1 mètre carré, elle est exposée perpendiculairement aux rayons du Soleil en l'absence de l'atmosphère. En faisant abstraction de l'atmosphère, on va mesurer ça en faisant comme si l'atmosphère n'existait pas. Et on va faire ça pendant une seconde. C'est la quantité d'énergie reçue par une surface de 1 mètre carré située à une distance de 1 unité astronomique. Et cette surface, elle est perpendiculaire aux rayons solaires et on fait comme si l'atmosphère n'existe pas. Et on va mesurer la quantité d'énergie que reçoit cette surface pendant une seconde. Donc ça, c'est en fait, c'est la moyenne de l'énergie reçue par une surface de 1 mètre carré pendant une seconde. Donc cette constante solaire, c'est la densité des flux énergétiques au sommet de l'atmosphère. On peut la mesurer au sommet de l'atmosphère. On arrive maintenant à la mesurer par des satellites équipés de radiomètres. La constante solaire, elle est exprimée en watts par mètre carré par seconde. Cette constante solaire a été calculée par le physicien Claude Pouillet. Et il estime cette constante solaire à 1228 watts par mètre carré. Donc la mise en orbite de radiomètres modernes permettent de donner des valeurs plus précises. Donc c'est quoi des radiomètres ? Ici, vous avez un radiomètre de coupe très ancien. C'est une ampoule sous vide. Et au milieu de cette ampoule, vous avez un axe métallique sur lequel on fixe des ailettes constituées par des micas. Les micas, c'est un minéral en feuillet. Donc vous avez deux faces. Une face claire et une face sombre qui est noircie par du fumet. Donc vous avez du fumet noir qui va noircir une face. Et une face reste claire. Lorsque le radiomètre de coupe reçoit l'énergie solaire, ces ailettes vont tourner. Et la vitesse de rotation de ces ailettes, elle est proportionnelle à l'énergie solaire. Donc on a actuellement des radiomètres modernes. Et on va installer ces radiomètres modernes dans des satellites. Et ça permet de mesurer la constante solaire qui est une moyenne. Donc la constante solaire, elle est actuellement de 1368 watts par mètre carré. Donc c'est le flux solaire reçu par une surface de 1 mètre carré située à une unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Elle est à peu près de 150 millions de kilomètres. Donc cette surface, elle est exposée perpendiculairement au rayon solaire. Et en faisant abstraction de l'atmosphère. La Terre reçoit 1368 watts par mètre carré. Donc vous avez la quantité, elle est reçue par un disque qui a le rayon de la Terre. Donc ce disque, c'est πr2. Donc la surface, la surface qui reçoit l'énergie solaire, c'est πr2. Avec R, c'est le rayon de la Terre. Or la Terre, c'est presque une sphère. Et l'énergie reçue par la Terre, elle est distribuée sur la sphère et non pas sur le disque. Et la surface du sphère, c'est 4πr2. Donc l'énergie reçue par le disque de la Terre, elle est distribuée en réalité sur une sphère. Donc 1368 watts par mètre carré. Donc c'est la moyenne de l'énergie solaire reçue par un mètre carré pendant une seconde. Elle est distribuée sur toute la Terre. Donc il faut diviser. Et la surface de la sphère, elle est 4πr2. Donc il faut diviser 1368 watts par mètre carré par 4 pour trouver le flux reçu par une surface située sur la Terre qui est perpendiculaire à un rayon solaire situé à une distance d'une unité astronomique. Et cette surface, 1368, il va être répartie sur la surface de la Terre. Et ce flux solaire, elle est de 342 watts par mètre carré. Donc une surface située sur la Terre reçoit 342 watts par mètre carré. La prochaine fois, on va voir le bilan radiatif solaire.